bonjour aujourd'hui je vous propose un gratin dauphinois pour le faire il vous faut par coupelle trois pommes de terre donc ça en fait neuf pour moi il vous faut un peu de beurre du sel 200 millilitres de crème et de l'ail alors moi j'ai de l'ail en pousse vous pouvez mettre de l'ail fraîche bien sûr un petit récapitulatif vous pouvez mettre aussi un peu de de muscade en quand vous avez coupé les pommes de terre en tranches vous allez bien parce que la pâte la pomme de terre est quand même relativement fade donc il faut bien salé vous mettez un peu d'ail vous tournez bien vous les brassez bien vous les brassez bien et on va les installer dans les ramequins ah et ben on voit mon panier à gâteau voilà donc là on met dans les ramequins les pommes de terre on essaye de remplir quand c'est bien rempli nous allons mettre la crème donc une crème nous allons remplir tout moins en mettre un peu beaucoup et nous allons mettre de lichette de beurre ça doit faire l'équivalent 10 grammes à peu près 1 voilà et là ça va partir vous ressaler un peu et ça va partir pour à peu près une heure à 200 degrés vous faites toutes les coupelles donc quand c'est prêt une heure à 200 degrés et les voilà prêt à être dégusté regardez ça comme ça appétissant ça donne envie donc voilà mon gratin dauphinois qui est prêt à être mangé avec une petite viande ou un poisson comme vous le souhaitez c'est un accompagnement qui est vraiment très bon merci d'avoir regardé la vidéo like et abonnez vous